Eh bien bonjour, c'est dimanche 8 juillet, non 7 juillet, il est 14h19, ça c'était pour la petite intro, dédicace Cupertino. Et je profite d'un joli petit trajet dans la journée, Lyon, tu Lyon, pour aller causer ma vie dans une vidéo. Pour faire une petite vidéo, parce qu'il y a un moment qu'on ne l'a pas causé. Et je voulais vous faire un petit tour d'en fait, comme vous le savez pour certains, du permis, moto, fin, mais... Et donc je pense acheter évidemment une moto pour remplacer ma brave petite 125 qui m'a suivi 5 ans là. Ça sera sûrement à la rentrée tranquille ou après les vacances, et donc j'ai commencé à faire quelques essais. Donc je vais vous faire un petit compte-rendu vite fait. Donc la première que je suis allé essayer, c'est celle que j'avais a priori sélectionnée après de longues lectures en radio web pour l'autre magazine. C'était la Honda NC700X, qui était à la fois une petite moto, plutôt économique, pas trop chère, qui ne consomme pas. Bien suffisamment de choses, que de toute façon je ne cherche pas la course à la puissance. pratique à priori, parce qu'elle avait une espèce de coffre à la place du réservoir, leurs arvoires étant à l'arrière. Donc je vais essayer. Alors ça s'est plutôt bien déroulé. Le confort est vraiment bien suffisant. Je roule essentiellement ville, un peu de voie express, et puis en reville quand je vais bosser. Mais elle a un petit détail, c'est que son moteur est dérivé de la Honda Jazz, qui est une voiture. Donc ils l'ont adapté bien sûr pour la moto. Et par contre elle conserve un rupteur à 6500 tours. Et j'ai beau pas être un fou de la poignée, j'aime bien être tranquille quand je sors de la poignée. Et pas sentir quelque chose qui me fout tous les gaz en plein élan quand on loupe l'autre, comme ça. Et pendant l'essai, ça m'est arrivé au moins deux fois à des moments pas trop agréables, notamment une ascension sur l'autoroute. Donc les lignées, même si c'était à priori ma favorite initiale. Ensuite, tant qu'à faire comme j'étais chez Honda, dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé les CV500, X et F. Bonne petite machine, poil moins de patate que la 700X, mais c'est plus vif, donc c'est plus sympa. Je ne sais pas, le poids, la cartographie, peu importe, je ne suis pas très très fort en mécanique. Très très agréable, donc j'avais plutôt retenu la CV500X pour la position. Je préfère avoir le dos un peu droit, comme sur tous les trails, ou les apparentés trails qu'on nous vend en ce moment, comme étant en fait, à mon sens, des petites routières mi-urbaines, mi-routières, effectivement. Donc CV500X, très bien. Un détail près, c'est que comme je m'en sers tous les jours, vraiment au quotidien, j'avais besoin de pouvoir en porter tranquillement comme OC, à savoir au moins l'ordinateur portable. Et ça, dans un sac à dos, en cas de chute, je ne veux pas savoir où vont aller les angles de métal de l'ordinateur. Dans les vertèbres, ça ne m'intéresse pas. Donc il me faut un top case, donc il me faut des accessoires. Et le problème, c'est que cette CV500X est sortie en concession et il n'y a pas de date pour les accessoires pour le moment. J'y vis le risque de faire des trucs compatibles courants en route, où ça se m'irait bien. Du coup, on attend et comme je n'allais pas en rester là, je me suis mis à essayer d'autres modèles, d'autres plus gros. Donc j'ai enchaîné ensuite chez Kawasaki, où j'ai essayé la Versys 650. Et là, je dois avouer que c'est quand même un autre domaine. C'est un brin plus cher. Il doit y avoir, je n'ai rien négocié pour l'instant, mais il doit avoir 1 000 euros d'écart entre ça et une Sam S500X. Alors, rien à voir. Le confort, la puissance, on rentre vraiment dans un autre domaine. L'équipement est bien supérieur d'origine. Donc j'avoue que, voilà, s'il y a un choix pour se faire plaisir, ça serait plutôt celle-ci. Qui a vraiment un super comportement, en confiance dans le trajet 10 minutes. Voilà, je me sentais vraiment bien. Après, qu'est-ce que j'ai essayé ? Après, vraiment pour me faire plaisir, j'ai essayé une Tiger Triumph, une Tiger 800. Pas la XC, parce qu'elle est quand même vraiment haute. Et, alors, fantastique le moteur, je dois avouer, bas régime, haut régime, ville, route, superbe. Mais, une position un tout petit poil sur l'avant, rien de méchant, mais un peu moins confortable que sur la VR6. Et surtout, le cadre, il y a une tubulure qui monte assez haut jusqu'au niveau des genoux. Et avec la chaleur du moteur, c'est transmis sur ce cadre, en fait. Et comme là, il fait enfin un peu beau, même chez nous, dans le nord du sud, comme dirait un certain Patrice. Ça faisait quand même un petit peu désagréable. Donc, magnifique, beaucoup plus cher. Donc, du coup, là, non. Le cocktail des deux n'est pas suffisant. Je pense que ce ne sera pas celle-ci. Et pour boucler un petit peu tout ça, savoir si c'est VR6 ou pas, je vais essayer la semaine prochaine une Suzuki, une DLV-Strom 650. Et puis, parce qu'on n'arrête pas de me pousser, j'irai essayer aussi une BMW. On verra. Pas convaincu, on verra. Donc, voilà. C'était les dernières actualités des petits trucs qui me courent en tête en ce moment. Vous voyez, futile comme d'hab. Et je vous tiendrai au courant pour que le choix sera fait. Sur ce, je vous laisse. J'ai encore environ 250 km à faire. Tranquille, il fait beau. On est bien. Puis, on va se quitter en musique. N'oubliez pas, CEO of the disease. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada